Chers amis de la presse, comme vous le savez, le dimanche 27 décembre 2020, les centrafricains sont appelés aux urnes pour élire le président de la République et les membres du Parlement. Le rendez-vous de dimanche sera un point culminant d'un processus électoral dont les préparatifs ont été menés avec succès par les autorités chargées de l'organisation des élections, notamment l'autorité nationale des élections. Grâce au plan intégré de sécurisation des élections que la MINUSCA a conçu et partagé avec le gouvernement, qui en a fait son propre plan, nous avons pu aider les autorités nationales depuis la cartographie électorale jusqu'à ce jour où on est en pleine période de distribution des cartes d'électeurs. Au total, le matériel électoral nécessaire a été commandé à cheminer dans les 16 préfectures et comme je l'ai dit, le retrait des cartes d'électeurs se poursuit dans tout le pays jusqu'au jour du scrutin le 27 décembre. Au total, il y a 1 858 236 centrafricains inscrits sur les listes électorales. L'appui de la communauté internationale, notamment des Nations unies, a été essentiel tout au long des préparatifs de ces élections, tant sur le plan financier, parce que la MINUSCA avait ce mandat de coordonner l'assistance internationale électorale à la RCA, tant au plan financier, nous avons pu réussir à obtenir le budget qu'il fallait, les 21 millions de dollars, pour l'essentiel, tant au plan financier qu'au plan matériel, logistique, technique, opérationnel et sécuritaire. Donc c'est un mandat que le Conseil de sécurité avait donné à la MINUSCA et un mandat que la MINUSCA est en train d'exécuter. Nous travaillons pour créer un environnement apaisé, pour la tenue d'élections inclusives, libres, démocratiques, transparentes, crédibles et pacifiques. Et donc bons offices ont été menés en étroite coordination avec le G5+, qui est un groupe d'États et d'institutions qui travaille ensemble en République centrafricaine. Et ce groupe d'États et d'institutions comprend la France, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Union africaine, l'Union européenne, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la Banque mondiale et les Nations unies. Alors que le pays s'apprête à voter pour choisir ses futurs dirigeants, l'ancien président de la République, François Bozizé, qui, comme vous le savez, a dirigé la Centrafrique pendant dix années et qui a été avant cela chef d'état-major de l'armée centrafricaine, donc l'ancien président François Bozizé, dont la candidature a été invalidée par la Cour constitutionnelle le 3 décembre dernier, et les groupes armés des 3R, MPC et Antibalaka ont formé une coalition et lancé une série d'attaques coordonnées dans plusieurs localités du pays, notamment dans la région ouest. Ces attaques que la population centrafricaine et la communauté internationale condamnent fermement, ces attaques n'avaient qu'un seul but, empêcher la poursuite du processus électoral pacifique et empêcher également la tenue des élections. Et conformément au plan intégré de sécurisation des élections que nous avons signé avec le gouvernement et avec l'autorité nationale des élections, la MINUSCA a renforcé des mesures qu'elle avait déjà prises en appui aux forces de défense et aux forces de sécurité intérieure. La force de la MINUSCA est en alerte maximale, non seulement à l'ouest, mais aussi dans d'autres parties du pays, et particulièrement autour de la capitale Bangui. Des casques bleus ont été déployés à Bosemtélé, à Bosembelé où il y a eu ces attaques, et à Mbaïki, sur les principaux axes du pays, également vers l'ouest et ailleurs, où des mouvements de groupes armés sont constatés. Et cette posture robuste de la force a permis, aujourd'hui, aux forces armées centrafricaines, de stopper toute progression vers Bangui ou tout contrôle de villes stratégiques. De nouveaux postes militaires avancés ont été établis dans des zones sensibles du pays et des patrouilles robustes se sont multipliées également sur différents axes et sont en cours. La MINUSCA va maintenir cette posture robuste avec un engagement total et impartial des casques bleus en nette collaboration avec les forces de défense et de sécurité centrafricaines pour permettre aux électeurs d'aller voter librement et en toute sécurité. Aujourd'hui, tout le matériel électoral pour la présidentielle et pour les législatives a été réceptionné et acheminé dans les régions du pays où les démembrements locaux de l'autorité nationale des élections avec l'appui de la MINUSCA sont en train de finaliser les derniers préparatifs du scrutin, notamment la distribution des cartes d'électeurs qui se poursuit. Et on constate un engouement populaire dans certaines régions du pays où les populations sont sorties massivement pour aller récupérer leurs cartes d'électeurs. La communauté internationale considère en effet que les élections devront se tenir le 27 décembre dans le respect des délais constitutionnels. Et nous condamnons toutes les tentatives d'alliance entre groupes armés et acteurs politiques. Nous condamnons toutes les tentatives visant à engager le pays vers une nouvelle transition politique en violation flagrante de la Constitution centrafricaine. Et je me réjouis de la décision du Conseil de sécurité qui s'est réunie hier d'avoir abordé la grave crise que vit aujourd'hui la République centrafricaine. Nous restons tous mobilisés pour que le peuple centrafricain puisse exercer son droit de vote le 27 décembre et pour empêcher que le pays ne replonge dans l'instabilité. Et la MINUSCA reste déterminée à mettre en oeuvre son mandat de soutien aux processus électoraux et à la protection des populations civiles telles que mentionnées dans la résolution 25-52 du 12 novembre du Conseil de sécurité. Donc nous pensons que toutes les conditions sont réunies pour que les élections puissent se tenir. Il y a un groupe de candidats regroupés dans la coordination de l'opposition démocratique qu'on appelle Code 2020 qui a rendu public il y a trois jours une déclaration pour décider de suspendre sa campagne pour des raisons de sécurité, disent-ils, et pour également proposer le report des élections et l'organisation de concertation nationale. Nous pensons que ces propositions ne sont pas acceptables à quelques 4 ou 5 jours du scrutin parce que nous pensons qu'aujourd'hui nous avons pu réussir à sécuriser l'ensemble du territoire. Naturellement, il reste toujours quelques poches où des groupes armés continuent à sévir pour appeler les populations civiles parce que la stratégie de tous ceux qui ne veulent pas des élections, c'est de semer la panique pour que les populations n'osent pas sortir pour aller retirer leurs cartes et n'osent pas sortir également le 27 pour aller voter. C'est ça la stratégie, parce que la stratégie militaire n'a pas payé. Nous avons réussi avec notre force à contenir toutes les attaques dirigées par quelques groupes armés sous le leadership de Bozizé. Et aujourd'hui, la stratégie militaire ne fonctionne pas. Donc, il faut une nouvelle stratégie d'appeurement, de panique au sein de la population pour que les populations ne sortent pas et n'aillent pas voter le 27 décembre. Donc, voilà la situation aujourd'hui en Centrafrique. Aujourd'hui, la situation est relativement calme dans beaucoup de parties du territoire. Même là où il y avait des remous, les choses se calment progressivement et nous pensons qu'il faut faire le maximum dans les tous prochains jours pour que le processus puisse aller jusqu'à son terme. Je viens de rencontrer le président de la République. Nous avons fait une évaluation de la situation. Il est d'avis qu'il faut absolument aller aux élections et qu'il fera tout également pour renforcer la communication pour que les populations également soient rassurées parce qu'elles ont besoin d'être rassurées. Il y a beaucoup de rumeurs, Stéphane qui court dans ce pays, beaucoup de rumeurs, et ça affole les populations. Chaque fois qu'on les écoute, il y a une colonne de gens armés qui sont en route vers la capitale. Bangui sera pris dans les prochaines heures. telle ou telle ville sera occupée dans les prochaines heures. Ce sont des rumeurs qui ne se fondent absolument sur rien. C'est une stratégie d'appeurement et de panique et que nous combattons également dans le cadre de la mise en oeuvre de notre plan de communication stratégique. Voilà ce que je voulais dire pour introduire cet échange. Merci, Stéphane, de m'avoir invité à ce coin de presse. Merci, Stéphane.